Bonjour, vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici Lovescope. Cancer, vous venez encore de larguer un mec. Mais bon, je sais bien que vous n'en seriez pas là si les mensonges allongeaient non pas le nez, mais plutôt la... la virilité. Lion, vous vous demandez qui a bien pu inventer l'expression « sauter du lit ». Manifestement, cette personne ne vous a jamais vue sortir de votre lit le matin. Vierge, nostalgique, vous regardez tendrement le pénis de votre première fois que vous avez découpé et conservé dans un bocal. Hein Valérie ? Bah quoi ? On ne fait pas tout ça ? Balance, dites, ce serait pas un peu une menteuse, votre femme ? Vous, ces jours, vous avez super mal à la tête et vous feriez bien l'amour quand même, hein ? Scorpion, vous manquez de vitamine C. Pensez aux oranges, c'est super bon mariné dans du porto. Sagittaire, votre copain adore vous prendre au mot. Vous, vous préférerez qu'il vous prenne sur la table ? Capricorne, doucement sur les soirées, les beuveries, les nuits blanches, tout ça, tout ça. Vous n'aimez pas courir, mais avez un vrai talent pour le faire à votre perte. Verseau, votre amant a l'humour comme la semence d'un goût douteux. Poisson, votre collègue de bureau passe son temps à fredonner tranquillement. Vous, vous le trouvez vachement zède pour quelqu'un qui va bientôt se faire fracasser le crâne avec une agrafeuse. Belluée, votre carte bancaire est comme vous en soirée quand vous avez trop picolé, jamais à l'abri de se faire rejeter. Taureau, comme 83% des gens, vous utilisez votre téléphone aux toilettes. Quoi ? Hein ? On ne serait que 17% à utiliser du PQ ? Gémeaux, vous aimeriez bien manger des haricots sautés avec un voisin. Oh non, soyez raisonnable, cuisinez-les plutôt avec une côte de bœuf. Le Lopscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que de rides. Sous-titrage Société Radio-Canada